Le nouveau champion du monde de Scrabble classique Eric Salvador Tuyo a été reçu ce jour en audience par le ministre des arts et de la culture Pierre Ismaël Bidoumpouat qui après présentation de la médaille d'or a transmis au champion la lettre de félicitation du président de la république son excellence Paul Bia Cet événement s'est ténu dans l'une des salles du musée national à Yaoundé en présence du président de la fédération camerounaise de Scrabble et de plusieurs autres personnalités Un véritable moment de joie et d'émotion pour l'équipe du Scrabble mais surtout pour Eric Salvador Tuyo sacré champion du monde de Scrabble classique depuis le 26 octobre dernier en France en venant à bout de son compatriote Amédée Asomou par ailleurs président de la fédération camerounaise de Scrabble Une performance intellectuelle saluée à sa juste valeur par la première autorité du pays à travers une correspondance officielle de félicitation à cet acte de bravoure et de valeur sûre honorant la nation tout entière Un geste de reconnaissance qui arrache le maître mot au médaillé d'or de Scrabble submergé par le trop-plan d'émotion C'est un très grand honneur, ce n'est pas donné à tout le monde, quand on voit les cérémonies comme celles qui viennent se passer là, c'est là qu'on réalise en fait l'exploit qu'on a eu à faire chez le championnat du monde C'est un grand sentiment, un sentiment de joie et je remercie en passant le chef de l'état qui a bien voulu couronner cela par une lettre de félicitation, je suis très très content Je dirais que le Scrabble a la particularité d'être un jeu qui est en même temps ludique et éducatif, c'est à dire on se distrait, on prend du bon temps en apprenant, il y a très peu de jeux qui offrent cette particularité là Donc je les encouragerais à se rapprocher des clubs de Scrabble, à s'intéresser à la chose, ils n'ont rien à perdre, ils n'ont qu'à gagner de toutes les manières Une compétition qui d'ailleurs n'a pas été chose et aisée pour la fédération camerounaise de Scrabble Pour arriver à ce niveau et avoir tous ces titres là, il faut s'entraîner, le Scrabble c'est comme tous les sports, on n'hésite pas sur les moyens de l'entraînement Il y a aussi la préparation psychologique et physique, les gens vont se dire mais comment on se prépare physiquement ? Il faut se préparer physiquement parce que les séances de jeu durent longtemps, donc si physiquement vous n'êtes pas prêt, vous ne pouvez pas y arriver Donc nous avons eu ici au Cameroun les masters internationaux qui nous ont permis de confronter notre équipe nationale aux meilleurs africains Et la pratique aussi d'un jeu qu'on appelle chez nous le Bolo nous a permis d'être fin prêt pour pouvoir affronter les meilleurs mondiaux Pour le ministre des Arts et de la Culture, en remportant avec brio cette compétition, le Cameroun réussit l'espoir d'occuper la première place sur une dizaine de nations Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à monsieur le président de la fédération canonaise de Scrabble Mesdames et Messieurs, l'équipe nationale de Scrabble que nous recevons ce jour vient de participer de façon orale au changement du monde de Scrabble classique qui s'est dénoulé en Aix-les-Bains en France En remportant avec brio cette compétition, notre pays a réussi l'espoir d'occuper la première place dans une dizaine de nations Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent Nous retrouvons en ligne toute l'info, on continue sur C-Web Info, 100% Info, non-stop Breaking News Breaking News Sur CNN